Le bilan des actions en faveur de l'élimination des discriminations envers les femmes est mitigé. Pendant que des mesures fortes telles que la création du compendium des compétences féminines, le vote de la loi sur le mariage, sont adoptés par le gouvernement, seulement 12 actions sur les 50 prévues dans le cadre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, sont réalisées. Les acteurs de la promotion du genre se sont réunis au siège du Fonds des Nations Unies pour la Population pour faire le point des activités menées en Côte d'Ivoire. L'égalité des droits entre l'homme et la femme est loin d'être acquise. Les femmes dans certaines régions du pays continuent de crier contre l'impunité et le règlement à l'amiable des cas de viol, a souligné la représentante pays de l'UNFPA. Tous ces abus et les recommandations seront consignés dans le rapport Côte d'Ivoire sur la CEDEF, rapport préparé en partie ce mardi par les agents des ministères techniques et les partenaires. Il faut faire passer ce document au Conseil des ministres parce que c'est là-bas justement que les propositions sont faites et justement la décision est prise non seulement pour son financement mais également pour booster tous les acteurs à jouer leur partition. La repression des auteurs des violences sexuelles, l'accroissement des budgets, l'alloué à la lutte contre les inégalités entre les sexes sont parmi d'autres. Les actions prioritaires recommandées par le comité de la CEDEF. Pour le représentant de la ministre de la Solidarité, le gouvernement travaille à prendre en compte les questions soulevées par la CEDEF.